Allez on est parti donc dans cette vidéo le principe ça va être de faire une petite carte mentale express c'est à dire de revoir assez rapidement en à peu près 10 minutes les éléments principaux d'un chapitre donc je vous rappelle l'idée c'est que cette carte mentale elle ne remplace pas votre cours cette carte mentale elle est là pour essayer de comprendre les grandes questions du chapitre qui peuvent aussi correspondre à des sujets de bac alors je vous rappelle le titre du chapitre quelle est l'action de l'école sur les destins individuels et sur l'évolution de la société en fait dans ce chapitre autour de l'école chapitre de sociologie on va se poser trois grandes questions la première question à quoi sert l'école ? quelle est son utilité à l'échelle de la société ? on pourrait répondre par deux éléments principaux l'école elle cherche à transmettre des savoirs aux individus donc ça c'est un premier élément c'est à dire que l'école transmet des savoirs c'est à dire des connaissances mais aussi des compétences qui vont permettre aux individus de se préparer pour les études et donc de trouver ensuite une place sur le marché du travail ensuite le deuxième élément l'école elle assure assurer une égalité des chances théoriques égalité des chances théoriques aux élèves c'est à dire que l'école est censée fonctionner sur le principe de la méritocratie la méritocratie c'est à dire celui qui réussit c'est celui qui a le plus de mérite c'est celui qui a le plus travaillé sous-entendu donc ça égalité des chances théoriques c'est à dire que la situation de l'individu la profession de ses parents son milieu social normalement ne doit pas être un facteur qui doit influencer sa réussite scolaire donc l'école doit aider tous les individus peu importe doit permettre à tous les individus peu importe leur origine sociale de réussir à l'école ça c'est une première grande question une deuxième grande question qu'on peut se poser à propos de l'école c'est la question massification ou démocratisation de l'école deuxième grande question qu'on peut se poser à propos de l'école alors qu'est-ce qu'on appelle deux termes importants qu'est-ce qu'on appelle la massification la massification c'est quand un pourcentage très important d'individus d'une génération par exemple les individus nés sur la génération 2003 atteint un niveau scolaire donné ça c'est ce qu'on appelle la massification on peut parler par exemple de massification pour le niveau collège au niveau collège en France on a une massification c'est à dire que quasiment 100% des individus d'une génération atteint par exemple le niveau sixième donc on peut parler de massification la démocratisation c'est un petit peu différent la démocratisation c'est le fait que toutes les origines sociales soient représentées on va dire de la même façon à l'école et c'est le fait que l'origine sociale ne pèse pas sur la réussite scolaire donc une école démocratisée où il y aurait une démocratisation c'est une école où les enfants d'ouvriers auraient les mêmes chances que les enfants de cadre de réussir de réussir de réussir par exemple à atteindre le niveau bac donc ça en l'occurrence on constate que cette démocratisation elle est partielle donc démocratisation partielle par exemple si on observe le niveau bac les enfants d'ouvriers ont aujourd'hui encore beaucoup moins de chances d'atteindre le niveau de bac par rapport à des enfants de cadre donc en sociologie on dit plutôt que la démocratisation elle est ségrégative démocratisation ségrégative ça veut dire quoi ? ça veut dire que si un nombre plus important d'individus atteint un niveau scolaire donné en fait ces individus vont se répartir dans des filières très différentes et ces filières auront une composition sociale très différente l'exemple classique qu'on peut utiliser pour illustrer ça c'est l'exemple des filières au lycée c'est à dire que la filière S qui existait encore jusqu'à l'année dernière avait une composition sociale marquée par une sur-représentation d'enfants de milieux favorisés à l'inverse la filière STMG filière technologique management gestion avait une composition sociale marquée par une sur-représentation d'enfants d'origine populaire donc là ça nous montre bien le côté ségrégatif du système scolaire français donc ça c'est deux grandes questions qu'on peut se poser il y en a une troisième qu'on peut se poser c'est comment expliquer les inégalités de réussite scolaire alors deux éléments importants j'ai dit tout à l'heure que l'école devait proposer une égalité des chances théoriques j'ai bien insisté sur le côté théorique puisque dans la pratique l'égalité des chances est quand même relative donc en fait on fait deux constats généralement quand on parle de réussite scolaire on fait un constat garçon-fille c'est à dire que ce qu'on observe c'est que les filles réussissent statistiquement mieux à l'école que les garçons comment expliquer cet élément on peut l'expliquer de deux façons on peut l'expliquer par l'action de la socialisation différentielle c'est à dire que la socialisation des filles est plus propice à la réussite scolaire les filles sont socialisées à certains comportements beaucoup plus que les garçons notamment au calme à la docilité à la pratique de certaines activités qui font que le jour où elles arrivent à l'école ces comportements sont beaucoup plus propices et beaucoup plus en adéquation avec ce qu'attend l'école donc socialisation différentielle ça explique autre élément explicatif des activités différentes c'est à dire que les filles pratiquent plus certaines activités extrascolaires qui vont être propices à leur réussite scolaire on peut penser par exemple à la lecture on peut penser aussi à la pratique d'activités artistiques comme la musique la danse le théâtre ces activités ont des impacts positifs sur leur réussite scolaire à l'inverse les garçons sont marqués par on remarque une pratique plus importante d'éléments comme la télévision les jeux vidéo qui sont des pratiques vous pouvez l'imaginer plutôt défavorables à la réussite scolaire donc ça c'est un premier élément on observe aussi selon le milieu social des inégalités de réussite scolaire donc là c'est nos deux grands éléments différents garçons-fils différents selon le milieu social là on va convoquer trois grandes explications premier élément l'explication du capital culturel l'explication du capital culturel c'est l'explication proposée par Bourdieu cette explication c'est l'idée selon laquelle le niveau de diplôme des parents va influencer la réussite scolaire des enfants c'est à dire que les enfants de parents diplômés réussissent statistiquement beaucoup mieux à l'école que les enfants de parents non diplômés donc ça c'est un premier élément dans le cours on a vu pourquoi pourquoi justement on a observé ça ensuite deuxième élément on a observé les stratégies des parents qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ça ? derrière ça on met l'analyse de Raymond Boudon qui était un autre grand sociologue qui cherchait à expliquer les inégalités de réussite et lui qu'est-ce qu'il va montrer ? il va montrer que parents de cadres et parents d'ouvriers vont faire des choix différents à différents moments de l'orientation des enfants donc c'est ce qu'on parle de sur-persévérance ou de sous-persévérance il montre par exemple que les enfants de cadres sont incités à rester le plus longtemps possible dans le système éducatif donc c'est-à-dire à aller vers une voie générale au lycée ensuite à faire des études longues donc ils sont incités à ces choix pendant que les enfants d'ouvriers sont incités à rejoindre plus rapidement le marché du travail qui est vu comme apportant un certain nombre de bénéfices donc ils sont incités plutôt à aller vers des voies professionnelles ou technologiques et à faire des études courtes donc ça c'est l'explication de Raymond Boudon troisième explication l'explication du rôle de l'école on a vu en classe que la culture qui est valorisée par l'école est un certain type de culture ce qu'on appelle la culture scolaire et c'est ce qu'on appelle aussi la culture légitime c'est à dire que l'école valorise certaines formes de culture mais pas toutes par exemple l'école valorise de façon générale on va dire les classiques de la littérature et du théâtre et dévalorise certaines formes certaines formes littéraires ou certaines formes musicales ou certaines formes cinématographiques donc ça veut dire que l'élève qui a baigné dans un milieu qui valorise la culture qu'on appelle légitime va être favorisé pour réussir à l'école à l'inverse l'élève qui baigne dans des milieux où on a plutôt une culture qu'on appelle illégitime il arrive à l'école et il subit comme dit Bordieu ce qu'on appelle une violence symbolique il dit aussi une stratégie d'acculturation c'est à dire lui il a tout à découvrir puisqu'il n'a jamais découvert entre guillemets la culture légitime en famille donc voilà quelques grands éléments je vous rappelle ces trois grandes questions à quoi sert l'école massification ou démocratisation et comment expliquer les inégalités de réussite scolaire et comment les engrosses les engrosses les engrosses C'est parti !